Bonjour, bien bonsoir, selon votre position, j'aimerais donner mon point de vue suite à la conférence de presse de Jean-Louis Gasset, sélectionneur de la Côte d'Ivoire préalable aux deux rencontres qui vont nous opposer au Combo. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, la non-sélection de Sissé Kofofana et de Will Fritza. Jean-Louis Gasset nous dit quoi ? Suite à l'entretien que l'a eu avec les joueurs, il a pris la décision de ne pas les faire venir, que lui sélectionne en fait des joueurs qui sont mentalement et physiquement prêts. Cela veut dire que les deux n'ont pas voulu venir, donc il n'a pas eu le choc de ne pas les sélectionner. Quand on prend le cas de Gradel et de Serge Aurier, deux cadres de l'équipe, on a beau les critiquer, on a beau être durs avec eux, et puis je sais comment je suis dur avec ces gens-là, ces deux-là, pardon. Mais, ils étaient de tous les combats. Quand il a fallu aller au Malawi, ils étaient là. Quand il a fallu descendre le plus bas de l'Afrique, ils étaient là pour aller jouer en Afrique du Sud, tout ça. Quand il a fallu jouer dans les pays tels que le Centrafrique, où les terrains sont difficiles, ils étaient là. Quand il a fallu jouer en Éthiopie, au Mozambique, je ne sais où encore, ils étaient là. Ils n'ont jamais refusé de venir jouer, de défendre les couleurs du pays. Mais voilà, deux divins-là qui nous emmènent depuis un certain temps-là, on ne comprend pas, qui jouent les stars, ils ne veulent pas mettre la main à la pâte. C'est-à-dire qu'eux, on va les sélectionner que pour les compétitions officielles, et puis c'est tout. Ils ne veulent pas participer aux éliminatoires. Mais vous avez vu Kruse, vous avez vu Saoul. Il va falloir que ce sélectionneur prenne son courage à deux mains. Il me dégage, c'est-à-dire qu'on n'en parle plus. Il me les dégage définitivement de la sélection, on n'en parle plus. On veut des soldats, des conquérants, des gens qui sont prêts à mouiller le maillot partout en Afrique. Quand on appelle un joueur, il doit répondre à la sélection. S'il n'est pas blessé. S'il n'a rien, il doit venir, je défends le pays. S'il est blessé, il est là chez lui, ce n'est pas grave. Mais les gens qui sont là, ils ne veulent pas mouiller le maillot. Ils ne veulent pas venir jouer les matchs amicaux. Ils ne veulent pas venir dans le groupe. Ils n'attendent que les compétitions officielles pour être sélectionnées. Ça ne va pas chez vous, vous avez vu Saoul. Dans quel pays c'est possible, ça ? Il va falloir que le sélectionneur et les gars du voyage prennent leur responsabilité. On ne veut pas d'y va dans cette sélection, les gens qui jouent les stars. J'ai parlé de Serge Jaurier et compagnie. Mais on peut critiquer les deux là. Gaurier, tous ceux que tu veux, les choses, comment on appelle ça, les Serge Jaurier, les choses, on peut les critiquer à fond. Mais ils ont toujours été présents dans le combat. Dans les stades les plus chauds, les plus difficiles, ils étaient là. C'est Kofofana, aussi talentueux soit-il. Wifuiza, aussi bon dribbleur soit-il. Il n'est pas prêt pour venir jouer les éliminatoires. On ne peut pas les sélectionner pour la Coupe d'Afrique. Il va falloir que les gens soient courageux. Et j'assume ce que je dis. J'aime ces joueurs. C'est des joueurs qui sont bons. Mais à un moment donné, jouer les stars, ça commence à me casser les couilles. Sincèrement. Ça suffit là. On n'a plus le temps pour ces conneries. On a une canne à préparer. On veut des joueurs qui viennent se préparer, qui viennent jouer avec leurs frères, qui viennent mouiller le maillon, défendre le pays partout à travers le monde. Et non que pour les compétitions officielles où il y a les télévisions, où il y a les machins. Mais non, c'est fini ça. Les gens qui jouent les divas, c'est fini. Voilà. Alors, on dit, ouais, mais vous savez, là où dans le club où ils jouent, ils ont des conditions vraiment optimales. Mais nous sommes en Afrique. Donc, on doit beau mettre les moyens, nous sommes quand même en Afrique, ça ne pourra pas jamais l'assembler à l'Europe. Donc, que ces gens-là arrêtent leurs conneries. Soit ils viennent défendre les couloirs du pays, aller à travers le monde partout. Même s'il fallait en Papouasie, Nouvelle-Guinée, en tes sélections, tu dois répondre à l'appel. Et puis aller jouer le match. Même si les titres de terrain sont inachevés, tu dois aller jouer le match. C'est comme ça. C'est ça la vérité. Les gens sont là. Eux, ils veulent que tout est cuit. Et puis on les appelle. Et puis ceux qui ont mis le maillot pendant les éliminatoires, on les met de côté. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est les foutaises. Trop, c'est trop. Un moment donné, il faut arrêter les conneries. La dernière fois, c'était, il a eu le Covid. L'autre a dit, non, il a cité son anniversaire. Comme c'est son anniversaire, il veut fêter en famille. Donc, il ne faut pas qu'on l'appelle. Ça va bien, quoi encore ? Ça ne va pas ou quoi ? Ça ne va pas chez vous, là ? Ça ne va pas ? Comment le temps-là continue à sucer la bite à ce conner, là ? Arrêtez-moi ça. Trop, c'est trop. C'est quoi, aussi t'inventeux qu'il est. Il n'est pas prêt à défendre le colère du pays. Il reste dans son colère, il ne nous en mède pas. Voilà. Et pareil pour les fous-ils-là qui en mèdent les gens depuis plusieurs années, là. C'est quoi ? Ça suffit. Trop, c'est trop. Voilà. Moi, j'ai fini de parler. Quand Gasset dit, c'est moi qui fais la décision, c'est en fonction de ce que les gars se sont dit. Maintenant, comme il ne veut pas exposer les gars, il a eu lieu de prendre sur lui. Parce que c'est ce qu'on appelle la diplomatie, le politiquement correct. Un coach ne va pas venir. Ah, il m'a dit, il ne vient pas. Ah, il m'a dit, non, 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 non. Le coach, il encaisse. Et puis maintenant, il vient enfronter la presse et il doit protéger ses joueurs pour ne pas les mettre à la vindique populaire. C'est ce qu'il a fait. Mais quand tu l'entres les lignes, c'est Seko qui refuse de venir. Parce que pour lui, le match n'est pas intéressant. Mais il est malade, ce mec. Enfin, bref. Moi, tout ça, c'est long. Zao, Seko, Jonathan Bombard. Hé, hé, hé. Tous ces gars-là, on ne veut pas. Qui reste où ils sont là-bas ? C'est bon. C'est fini. On va prendre un grand, partir avec eux. On va trouver notre million, partir avec eux. Préparer la canne. C'est tout. Les gens qui jouent les divas, on les dégage. Merde. Merci.